Musique Bonjour à tous, je suis Zara Tiako. Bienvenue dans votre JT sur Shokanawa, la web TV qui vous ressemble. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. Ensemble, nous ferons le tour de l'actualité nationale et internationale, tout frais payé bien sûr. Au sommaire de ce septième épisode de la saison, nous reviendrons notamment sur la fête de l'indépendance en Côte d'Ivoire, la hausse des prix, mais aussi l'attaque terroriste au Burkina Faso ou encore le milliard que Rihanna a officiellement atteint. Et bien sûr, on vous en dit plus sur ce Messi qui a quitté Barcelone. Ce n'est pas hier ni demain, mais aujourd'hui sur Shokanawa TV, la web TV qui vous ressemble et vous rassemble. La Côte d'Ivoire célèbre son 61e anniversaire. Ce samedi 7 août 2021, la Côte d'Ivoire a célébré son 61e anniversaire. Comme dirait l'autre, c'est pas petit bouquin. Cette année encore, Covid oblige. Les célébrations officielles ont été moins importantes que d'ordinaire. En effet, entre le président de la République touché lui-même par la maladie et une hausse des cas, environ 200 nouveaux cas contre une centaine par jour auparavant, l'heure n'était malheureusement pas à la fête. Une cérémonie symbolique de prise d'armes a malgré tout été organisée pour marquer l'événement. On est bien loin du faste et de la ferveur avec lesquelles certains Ivoiriens ont fêté cette indépendance chez eux ou dans les rues où le drapeau orange-blanc-vert flottait au gré du vent. Prochain épisode, l'année prochaine sans le Covid-19 si possible. En Côte d'Ivoire, la vie est chère comme la chair du facochère. Abidjan est le plus doux au monde, peut-on entendre depuis des années ? Depuis quelques semaines, quelques mois, c'est un autre son de cloche qu'on entend à Abidjan et ailleurs dans le pays. La vie est trop chère. En effet, de nombreux consommateurs se plaignent d'une hausse excessive des produits alimentaires. Certains produits du panier de la ménagère, comme les légumes par exemple, sont victimes de l'inflation. Selon l'Institut national de statistique en Côte d'Ivoire, elle serait de 2,9 % contre 2,4 % en début d'année. Une hausse de prix qui touche aussi l'huile, 8 %, mais aussi le poisson, plus de 9 %, ou encore la viande, plus de 13 %. Selon TV5MONDE, la crise sanitaire et les récentes coupures de courant seraient à l'origine de cette hausse. Le gouvernement ivoirien a promis des contrôles réguliers concernant l'affichage des prix. Pourvu qu'il baisse effectivement, a fait qu'il n'y ait plus que la viande de facochère qui soit chère. Les coupures d'électricité qui frappaient matin, midi, soir comme un gamin qui cogne à la porte avant de rejoindre ses amis blagueurs sont finies. C'est ce que le gouvernement ivoirien a annoncé récemment. Il a également affirmé que d'une part, la centrale thermique d'Azito avait été réparée et que d'autre part, une nouvelle centrale dont la capacité est de 200 MW avait vu le jour. Désormais, vos appareils et vous, vous pouvez dormir tranquille après plusieurs mois de coupures intempestives. Mais gardez quand même une bougie à portée de la main parce qu'on ne sait jamais où le caillou est mort. Quittons la Côte d'Ivoire et direction le Nigeria pour continuer notre tour de l'actualité en Afrique. Nigeria, des frappes aériennes pour tuer des bandits. C'est à la fin du film que le bandit meurt, dit-on familièrement. Plutôt que d'attendre la fin du film et une mauvaise surprise, le gouvernement nigérien, lui, a décidé de prendre les choses en main et de frapper fort. Résultat, 78 personnes affiliées à des groupes criminels auraient ainsi trouvé la mort à la suite de frappes aériennes. Il s'agissait pour l'État nigérien de mettre un terme aux exactions commises par ces groupes armés dans le nord-ouest et le centre du pays. Pour rappel, le Nigeria est déjà engagé dans une guerre contre Boko Haram au nord-est du pays. Reste à savoir si cela sera suffisant pour éviter qu'un nouveau chef bandit ne vienne semer encore la terreur avec ses troupes. Après le Nigeria, destination le Burkina Faso. Burkina Faso, nouvelle attaque terroriste meurtrière. Alors que le Burkina Faso s'apprêtait à souffler sa 61e bougie, le pays des hommes intègres a été frappé par une nouvelle attaque terroriste. L'attaque du mercredi 4 août, soit la veille de la fête de l'indépendance du pays, a fait une trentaine de victimes dans le nord du pays. Les attaques dont le pays est régulièrement victime depuis 2015 auraient fait 1500 morts, mais aussi poussé 1,5 million de personnes à fuir selon France 24. Burkina Faso toujours, mais cette fois-ci, c'est d'un exploit dont il s'agit. Tokyo 2020, avec Hugues Fabrice, le Burkina Faso est zongo. C'est une histoire à peine croyable, celle qu'on raconte aux enfants pour qu'ils s'endorment avant de nex-fils un chill. Celle de Hugues Fabrice Zongo. Étudiants-chercheurs la journée et surtout tripes sauteurs la nuit, depuis quelques jours, la tête burkinabée qui regardait des vidéos en ligne pour s'inspirer des plus grands a réalisé un exploit. Premier médaillé olympique dans l'histoire du Burkina Faso avec une médaille de bronze. S'il continue à s'entraîner, le détenteur du record d'Afrique avec 17,83 m pourrait décrocher la médaille d'or lors des prochains Jeux Olympiques Paris 2024. D'ici là, vous pouvez vous aussi continuer à vous entraîner. On ne sait jamais des fois que jumper, sauter la clôture pour aller danser devienne une discipline olympique. C'est parti pour le tour du monde en 80 secondes. Rihanna, l'argent est trop. Seul le travail paye, coupait et décalait un célèbre philosophe ivoirien, Feudouk Saga. Inspiré par ce précurseur, Rihanna a appliqué à la lettre la formule du succès. Résultat, la chérie de votre chérie est désormais officiellement milliardaire. Robin Fenty, de son vrai nom, a tellement… Qu'elle pèse aujourd'hui 1,7 milliard de dollars selon Forbes. Toujours selon ce magazine américain spécialiste de la question des fortunes des stars, sa marque Fenty Beauty lui aurait rapporté 1,4 milliard de dollars. Aujourd'hui, plus encore qu'hier, la jeune femme de 33 ans peut clairement dire 10 millions c'est pour payer à loco. Autre milliardaire américain qui a fait parler de lui, aussi, Kanye West. Kanye West, un nouvel épisode manqué. Contrairement à Rihanna, Kanye West lui sort des albums. Du moins, il était censé en sortir un don d'art. Après un premier rendez-vous manqué il y a quelques semaines, la sortie de son album était prévue pour ce 5 août 2021. Après avoir mis en PLS le monde de la musique et ses fans accrochés tous les deux à ses tailles et gestes, le natif de Chicago a offert une liste et une partie en modo vision, y compris à Abidjan où un écran diffusait l'événement mondial. Dommage que ce soit soldé encore une fois par un rendez-vous manqué. Toujours pas de sortie d'album, mais du grand Kanye si on en croit les commentaires. Vivons l'album donc pour que Kanye prouve encore une fois qu'il n'est plus à l'ouest. Transferre, le Messi quitte Barcelone. C'est une nouvelle qui a bouleversé tous les fans barcelonais et qui ont découvert le football, avant-hier seulement. Lionel Messi, la Pulga, la puce en français, le capitaine aux 35 trophées, l'homme aux 672 buts en 778 matchs, le septu ballon d'or quitte Barcelone. La faute ou plutôt à cause d'une mauvaise gestion financière que le club paie aujourd'hui. Financièrement, malgré les efforts qu'il aurait consentis, le club Bluogranat ne peut se permettre de l'inscrire sur la liste des joueurs et lui verser les 80 millions d'euros de salaire estimé, sans enfreindre les règles de la Liga. Lionel Messi quitte Barcelone donc et pourrait s'engager avec le Paris Saint-Germain. Entre les retrouvailles avec Neymar, Di Maria ou encore Sergio Ramos et surtout l'accueil des fans parisiens, qui ont eux aussi découvert le football avant-hier seulement, l'aillier droit ne devrait pas être totalement dépaysé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine, non plutôt vendredi. On se retrouve pour notre nouvelle émission « Vendredi, on ne dure pas au champ ». Faites passer le message et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube. À très vite sur Chocanawa TV, la web télé qui vous ressemble et vous rassemble.